Somme 45, au chef des chantres, sur l'hélice, des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, sainte en épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aigües, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a loin d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cornes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite parée d'or d'ofir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur. Rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante, est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtu de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles et ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !